Bonsoir, ravi de vous retrouver à la une de l'actualité. Les cyberattaques se sont multipliées ces dernières semaines parmi les victimes des hôpitaux Lactalis ou encore le groupe vendéen Beneteau. Ces intrusions dans les systèmes informatiques ont augmenté de 250% en un an et elles devraient continuer selon Digitemis. Cette société vendéenne créée en 2014 à la mer Latière et présente aussi aujourd'hui à Reusé est spécialisée dans la cybersécurité. Elle appelle les entreprises à ne pas sous-estimer la menace. Alix Lannos. Derrière son ordinateur, cet ingénieur en sécurité est en train de faire une analyse de risque pour l'un de ses clients. Et je regarde si c'est correctement sécurisé pour se prémunir une perte de données, une perte d'intégrité, une perte de confidentialité. Si jamais les données sont divulguées, si jamais il y a un hacker qui vient s'introduire dans les systèmes et qui fait une exfiltration des données, c'est toute l'étude qui permet derrière de voir l'impact sur la vie privée des personnes. Prendre le contrôle des serveurs, enverrouiller l'accès et demander une rançon pour rendre l'accès aux données, c'est le mode opératoire des hackers. Entre 2019 et 2020, les cyberattaques ont augmenté de plus de 250%. Et dans cette entreprise spécialisée dans la cybersécurité, on constate tous les jours le manque de préparation face à ces nouvelles formes d'intrusion, notamment dans les PME. Les dirigeants, je pense, sous-estiment trop les risques liés aux cyberattaques. Ils ne se rendent pas compte de leur dépendance à l'informatique. En fait, ce qui se passe, c'est que les PME ne sont pas très bien protégées et elles peuvent constituer des rebonds pour atteindre des grands comptes. Donc finalement, avec les chaînes de sous-traitance, un attaquant peut cibler une PME et ensuite vouloir rebondir et atteindre un grand compte comme une banque, comme une entreprise industrielle. Ces dernières semaines, on a vu les cyberattaques se multiplier en France, notamment contre des hôpitaux ou de grands groupes industriels. En Vendée, le 19 février dernier, c'est l'entreprise Beneteau qui en faisait les frais, mettant à l'arrêt toutes les opérations impliquant l'utilisation d'outils informatiques. Les choses à protéger aujourd'hui dans les entreprises sont de plusieurs ordres. Il y a évidemment les données personnelles des clients ou des salariés. Mais finalement, dans le tissu, notamment vendéen, ce qu'on observe, c'est le plus important, c'est aussi le fonctionnement des usines. Et aujourd'hui, les usines fonctionnent grâce à l'informatique. Et finalement, quand on arrive à stopper la production d'une usine, derrière, il y a des pertes d'exploitation. Et du coup, le ratio entre le paiement d'une rançon et l'arrêt de l'activité peut favoriser le paiement d'une rançon, qui est moins cher que l'arrêt pendant trois mois d'une activité dans une usine. 2021 devrait voir le nombre de cyberattaques encore augmenter, d'autant plus que le télétravail offre de nouvelles portes d'entrée aux cybercriminels. Tout l'enjeu pour les entreprises sera donc d'apprendre à renforcer et entretenir leur cybersécurité. Neuf cafés et restaurants vendéens sur dix ont enregistré une baisse de leur chiffre d'affaires l'an passé. La crise sanitaire a fragilisé l'ensemble du secteur. Et en attendant la réouverture des établissements, les grossistes se retrouvent avec des stocks sur les bras. Le fournisseur de boissons à Liboureau organise actuellement des ventes pour vider ses entrepôts. L'entreprise vendéenne a perdu 80% de son chiffre d'affaires depuis le 1er novembre. Reportage, Alexia Janney. Pour l'instant, j'ai pris tout ce qui va être jus d'orange, coca, puis un peu d'alcool. Opération déstockage. Ce grossiste en boisson ouvre exceptionnellement ses portes aux particuliers pendant deux week-ends. Sont en vente près de 150 produits différents. Tous sont arrivés ou arrivent à échéance de leur date de durabilité minimum. L'objectif, vider un maximum de stocks et faire de la place dans l'entrepôt pour les prochaines commandes. Nous avons des dizaines de milliers d'euros de stocks qui dorment dans nos entrepôts. Et pour éviter un gaspillage alimentaire, puisque lorsque la reprise se fera, nous serons probablement contraints de devoir jeter ces produits-là. Et donc les jeter en dehors de l'aspect gâchier alimentaire. C'est un gâchier économique et écologique. Car tout le stock ici est destiné aux restaurants et aux bars, pour le moment fermé, qui représentent 70% du chiffre d'affaires de ce grossiste. En temps normal, ces stocks ont une rotation quasiment mensuelle. Or, ça fait quatre mois que les mêmes cartons trônent sur ces étagères. Si rien n'est confirmé par le gouvernement, ou en tout cas si aucune échéance n'est confirmée, je crains malheureusement qu'on soit contraint dans deux mois de refaire l'opération, puisqu'on va se retrouver avec des dates courtes au mois de juin. Et du coup, des stocks morts. La fermeture des professionnels de la restauration n'a pas uniquement une répercussion sur le stock de ce fournisseur. Elle a aussi des conséquences directes sur l'emploi de l'entreprise. 57 euros, s'il vous plaît. La fermeture des bars et des restaurants nous amène à avoir une activité qui se limite à en moyenne 20% de chiffre d'affaires. Donc on a une perte de 80% d'activité qui, globalement, est cumulée depuis le 1er novembre. Nous avons 75%, 75 à 80% de notre personnel en chômage partiel. Nos clients, les bars et les restaurants et les distributeurs, quels qu'ils soient, sont quand même un peu les oubliés des circonstances. Eric Liboureau tente tout de même de voir le positif. La première opération de déstockage a été un succès. Elle a accueilli plus de 500 visiteurs en deux jours. Les Restos du Coeur organisent jusqu'à dimanche leur collecte nationale pour venir en aide aux plus démunis jusqu'à l'hiver prochain. Des bénévoles seront présents à l'entrée de 118 supermarchés du département. L'an dernier, 12 000 vendées ont été accompagnées. Et les Restos du Coeur s'attendent à une hausse des bénéficiaires de 3 à 5% cette année. La crise sanitaire affecte en particulier les étudiants. La collecte est basée uniquement pour récupérer des denrées alimentaires non périssables, bien sûr. Des produits d'hygiène, des produits d'entretien. Alors les produits d'hygiène, cette année, il y a une demande particulière justement pour cause, ce sont l'avenue des étudiants en précarité, les étudiantes. C'est des protections féminines qu'il nous faut cette année principalement. On ne le demandait pas forcément, non. Donc là, on met un point dessus parce que c'est vraiment demandé, c'est vraiment un manque de la part des personnes accueillies. Et les Restos du Coeur de Vendée espèrent avoir collecté à la fin du week-end 130 tonnes de produits. Continuons à parler de solidarité avec ce lien particulier qui unit des seniors des Sables d'Olonne. Et Pop, ce jeune Labrador, est en phase d'apprentissage pour devenir chien guide d'aveugle. Et son éducation est financée par un réseau de résidences pour personnes âgées. Pop vient de rendre visite à ses parrains et ses marraines. Grégoire de Chatillon était présent. Regardez son reportage. Pop est ici dans cet établissement, une vedette depuis sa naissance. Il a sa propre page Facebook. Le chien a même sa boutique dans la résidence. Alors, pour cette première rencontre entre le Labrador de 14 mois et ses seniors des Sables d'Olonne, il y avait un peu d'émotion. Ça, il est superbe. Il est super, superbe. Il est peut-être arrivé à son âge adulte, maintenant, 14 mois. Je suis contente. Ça me plaît de le voir. Il est déjà très grand. Je pensais qu'il était plus petit. On l'a vu, effectivement, en photo tout petit. Aujourd'hui, il est déjà très gros. Donc, c'est impressionnant. C'est bien parce que du coup, les résidences sont contents. L'idée, c'était de pouvoir financer son éducation, son dressage, son passage chez la famille d'accueil pour après pouvoir le redonner à une personne qui en aura besoin, une personne d'efficience visuelle. Une action solidaire entre ses résidents et leur établissement afin d'accompagner Pop pour qu'il puisse devenir un bon chien guide d'aveugle. De à peu près un an jusqu'à ses 20 mois, il est vraiment à l'école des chiens guides. En apprentissage, il apprend, par exemple, à reconnaître des passages piétons, à trouver des poignées de porte. Il apprend à diriger, tourner à gauche, tourner à droite. Élever, éduquer, remettre gratuitement des chiens guides aux personnes malvoyantes ou aveugles, c'est la mission de l'association des chiens guides d'aveugles de l'Ouest, venue sur place avec Pop, une association qui vit essentiellement de dons et de legs. Un chien aussi, c'est toujours un moment privilégié de partage entre les hommes et parfois des résidents qui n'ont pas forcément d'animaux ici. Donc c'était vraiment un partenariat avec tout ce sens-là qui nous semblait important. Dans quelques mois, Pop devrait passer son certificat d'aptitude au guidage pour enfin commencer sa mission, accompagner de façon quotidienne une personne aveugle ou malvoyante. À mon du Vendée Globe, la 9e édition touche à sa fin. Le dernier skipper encore en mer, Ariuzela, devrait boucler son tour du monde demain. Selon les dernières estimations, il franchirait la ligne entre 7h30 et 13h30. Ariuzela terminera alors 25e du Vendée Globe. Enfin, avant de refermer cette édition, focus sur cette initiative lancée par une libraire des Herbiers. Dans le contexte actuel où les rencontres publiques sont impossibles, elle a trouvé un moyen pour continuer à tisser du lien avec les lecteurs. Jessica Viau réalise des podcasts. Ses entretiens sonores avec des professionnels du livre sont à retrouver sur Internet. Explication Cyril Guier. Les fringales littéraires, bonjour. Depuis le premier confinement, le livre suscite un véritable engouement. Une tendance que Jessica Viau a pu constater au cœur même de sa librairie. C'est simple, 2019 par rapport à 2020, j'ai fait une augmentation de chiffre d'affaires de 40%. Donc voilà, c'est parlant, c'est très très parlant. Et j'ai multiplié par deux mon fichier client entre le premier confinement et la fin d'année, la 2020. Un acte militant pour certains, mais aussi une quête de sociabilisation pour d'autres. Les gens avaient vraiment besoin de liens sociaux, moi la première d'ailleurs. Donc le fait d'aller chez son libraire, de discuter, d'échanger sur les dernières lectures, les dernières sorties littéraires, forcément ça a créé du lien social. Aujourd'hui, le seul bémol pour cette libraire, c'est de ne plus pouvoir proposer d'animation et encore moins de rencontres entre lecteurs et auteurs. Pour Romélie Asselat, elle a lancé depuis peu une série de podcasts intitulée Les fringales littéraires. Je vais faire intervenir à chaque épisode un invité différent. Donc ça peut être un documentaliste, un professeur des écoles, des auteurs, des illustrateurs, mais aussi des libraires. Toutes ces personnes qui sont liées de près ou de loin au livre en général. Est-ce que tu peux me raconter ton plus lointain souvenir lié au livre, s'il te plaît ? Ce jour-là, c'est Florence Courbet, professeure documentaliste, qui a pris place devant le micro. Ces entretiens durent en général une quarantaine de minutes et peuvent être enregistrés à distance. Alors aujourd'hui, on est là pour parler bouquins. Je pense que c'est quelque chose qui te touche tout particulièrement. Par exemple, là prochainement, j'ai un podcast de prévu avec Julien Sandrel, qui est un auteur français. Donc lui, il habite à Paris, mais pour autant, on va enregistrer l'épisode comme ça, comme une conversation téléphonique finalement. Ces podcasts littéraires faits maison sont à découvrir chaque semaine sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Très bonne soirée sur TV Vendée.